Mais oui, je persiste et je signe ! Hello les sunshine ! Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Oui, je voulais la faire cette vidéo parce que l'été s'y prête et c'est très important. Comment avoir une jolie chevelure l'été ? Prendre soin de ses cheveux, mes astuces, mes conseils, je vous dis tout aujourd'hui sur mon expérience personnelle. Puisque comme vous le voyez, on est quelques-uns et quelques-unes qui m'avaient demandé comment tu faisais pour avoir de beaux cheveux. Parce que franchement, on m'a dit que j'avais de beaux cheveux. Donc merci, vous êtes super adorables. C'est vrai que j'y fais très attention à mes cheveux. Je pense que pour un homme, les cheveux, c'est vraiment important. On n'a pas envie de les perdre déjà. Et c'est vrai que c'est important d'avoir une jolie chevelure. Je trouve qu'on soit un garçon ou une fille, mais aussi un garçon. Aujourd'hui, je vais donc vous donner mes astuces et mes conseils pour avoir une belle chevelure. Mais avant, je voudrais revenir, vous savez, sur la vidéo que j'avais faite sur comment éclaircir les cheveux avec le citron. Donc je vous l'avais fait à la plage. Je vous mets la petite vidéo pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu. Ça pourrait vous intéresser. Donc le lit, il est là ou là, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. Donc, c'était avec cet objet-là, enfin cet objet-là, ce fruit-là, je veux dire, qui est le citron. Oui. Et je voulais revenir dessus parce que j'ai été pas mal copié sur YouTube. Et c'est pas mal quand on est copié, ça veut dire qu'on est bon. Mais je voulais donner mes vérités aussi sur le citron. Peut-être pas assez à expliquer lors de la première vidéo. Vous dire, bien entendu, que le citron n'a pas d'effet allergisant quand vous le mettez sur le cuir chevelu ou sur vos mèches, sur vos cheveux. Bien au contraire, il assainit le cuir chevelu. Et c'est pas moi qui le dit ça. Ce sont bien entendu les professionnels scientifiques, dermatologiques. Et vous pouvez bien entendu retrouver tout ça sur Internet. Moi, j'ai fait ma petite enquête et je vais vous lire un court passage qui résume très bien le jus de citron, ses effets bénéfiques. Alors écoutez bien, puisqu'ils disent que le jus de citron permet de stimuler la repousse des cheveux. Et qu'il peut traiter des problèmes tels que le psoriasis, l'eczéma, l'urticaire, les démangeaisons, les irritations du cuir chevelu. Donc le jus de citron ne vous fera jamais une irritation, sachez-le. Moi, j'en suis la preuve vivante personnellement depuis 20 ans que je mets du citron l'été, vous voyez. Et le résultat est très très joli. Alors, bien entendu, moi, j'ai quand même fait un balayage au préalable pour que ça puisse patiner avec le soleil. Mais le citron, sachez-le, va accélérer votre blond, l'éclaircissement de votre blond ainsi que sa brillance. Et aucun coiffeur, et c'est ça, je pense, qu'il y en a certains qui râlent parce qu'aucun coiffeur peut refaire ce blond brillant que donne le soleil. Donc ça, sachez-le. Moi, je ne suis pas coiffeur, mais il n'y a pas besoin d'être coiffeur pour savoir ces choses-là. C'est avec votre expérience, votre passion, que vous avez vraiment ce truc ou que vous ne l'avez pas. Moi, si je vous dis ça, c'est que je suis sûr de moi que c'est quelque chose que je fais depuis de longues années. Donc, vous pouvez me croire. Bien entendu, si vous êtes brune ou brun, mettre du citron, ça ne changera pas grand-chose à vos cheveux, ou du moins, vous allez avoir de la brillance, c'est vrai. Ou alors, vous allez un peu virer vers le... un peu roux, quand même, attention. Parce que ça aussi, on n'est pas tous égaux devant la couleur de nos cheveux. On a des pigmentations, chaque heure a des pigmentations différentes, propres à lui-même. Et moi, par exemple, j'ai une pigmentation qui est un peu rousse, rousse blonde à la base. Et tous les coiffeurs se sont cassés les dents quand ils ont voulu me faire un blond. Le blond que j'aime, le blond que je recherche, c'est-à-dire un blond pur, un blond bébé. Et ça, il y a beaucoup de coiffeurs à Paris, moi je vous parle parce que j'habite Paris, qui n'y comprennent vraiment rien, malheureusement. J'en ai fait, et oui, j'en ai fait, j'en ai fait des coiffeurs. Vous sortiez rouquin, et on vous disait, mais c'est super, c'est joli, c'est marron rangé, c'est marron. Un marron, non, non, moi c'est pas ce que je voulais. Bref, une catastrophe. Jusqu'à ce que je rencontre deux personnes, deux femmes, une coloriste et une coiffeuse hors pair, aussi dans la coloration, qui enfin me trouvent et surtout stabilisent très bien la pigmentation de mon cheveu naturel. Parce que c'est ça le problème, c'est votre pigmentation. On n'est pas tous égaux, on peut virer, on peut ne pas virer, voilà. Et puis sachez une chose, ça le blond, mais ça les coiffeurs vous le diront, le blond il faut l'entretenir. Il n'est jamais le même toute l'année, de toute manière. Donc ça il faut le savoir, mais c'est de l'entretien. Enfin, il faut mettre des produits sur vos cheveux, en prendre soin, comme la peau que je vous donne en conseil en vidéo. C'est pareil pour les cheveux, c'est pour ça que moi je suis aussi un fan de soins pour les cheveux, parce que c'est quelque chose qui m'anime, puisque mes cheveux, je les protège. Je veux qu'il soit, vous voyez, le plus joliment possible. Alors bien sûr, il sèche. Alors avec le citron, bon, c'est frais que le citron assèche le cheveux. Ça, je vous le dis. Alors ça pègue pas, moi je suis du sud de la France. Pègue veut dire coller. Non, non, le citron ne colle pas. Il va sécher votre cheveux, ça oui, en tous les cas, quand vous allez le laisser sécher à l'air libre. Donc ça va faire pareille de la paille, attention, mais ça va le sécher. Donc il faut bien faire le soir en rentrant un bon masque. Et moi, le masque que je vous préconise, et c'est là que nous arrivons au soin du cheveu, pour avoir une belle chevelure l'été, mais toute l'année, moi j'ai choisi. Et je les utilise depuis maintenant 3 ans et j'en suis super content. C'est les produits de Christophe Robin. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais c'est un indispensable. Après la plage, surtout quand vous avez mis du citron sur vos cheveux, moi je vous conseille de faire un masque. Et alors les masques, évitez le parabène, les silicones. Il faut savoir aussi ce qui a marqué sur les produits. Les gens qui vous disent, oh moi je regarde pas ce qui a marqué. Et bien ils ont tort, parce qu'il faut regarder un minimum. On ne peut pas tout savoir moi-même. Je ne sais pas tout sur ce qui est écrit. Et pourtant je travaille dans le milieu pharmaceutique. Mais il y a des choses qui m'échappent. Mais il y a 2-3 choses quand même qui doivent vous... Vous voyez ce que je veux dire ? Qui doivent vous tilter, enfin qui doivent... C'est le parabène, les silicones, les SLS. Tout ça, c'est à bannir de vos produits. Parce que ça asphyxie votre fibre capillaire. Elle va être lourde. Alors si vous avez des cheveux fins comme moi, c'est une catastrophe. Parce que vos cheveux vont s'imprégner de ces silicones dans votre fibre capillaire. Et vous allez avoir des cheveux d'une lourdeur impossible à coiffer. Aucune légèreté. Donc ça je l'ai eu, je l'ai malheureusement connu. Et c'est grâce à ces 2 magnifiques personnes professionnellement dans le milieu de la coiffure à Paris. Qui m'ont, il y a quelques années, dit Il faut absolument bannir tout ça pour tes cheveux. Alors moi, je suis quelqu'un qui écoute aussi les gens. Bien entendu, j'ai exécuté à la lettre ce qu'elles m'ont dit. Et aujourd'hui j'en suis ravi parce que quand même j'ai... Moi j'en suis content, j'ai des beaux cheveux. Sans prétention. En restant humble. Parce que vous savez que moi je suis quelqu'un qui ne suis pas du tout prétentieux. Alors là, vraiment pas. Mais j'aime dire les vérités. Et dire vraiment les vérités quoi. Ou les contre-vérités. Enfin, je veux dire, les gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Ça, ça peut m'énerver. Parce que je trouve que c'est une injustice. Et il faut rétablir la vérité. Après, on peut se tromper. Même moi, personnellement, je peux me tromper. Dans ce que je peux présenter comme produit. L'erreur est humaine. Mais sur le citron, en tous les cas, vous pouvez me faire confiance. Donc, Christophe Robin, le fameux masque. Celui-ci, c'est le fameux masque à la figue de Barbary. Je ne sais pas si vous le voyez bien là. Je vous le remontre. Alors, c'est un produit que je l'avais déjà dit. Il vaut dans les 50 euros, je crois. Alors, ils vont peut-être faire des modèles plus petits. Parce qu'ils sont en train de voir. J'ai vu que dans les shampoings, ils font des petits modèles. Donc, c'est bien pour les gens qui ne veulent pas acheter des pots comme ça. Mais ceci dit, au moins, il fait 8 mois quand même. J'en ai presque plus. J'en ai toujours un en backup, comme on dit, en réserve. Parce que franchement, c'est un de mes indispensables. C'est limite, c'est comme, vous savez, mon déodorant. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'achète tout le temps. Parce que vous le mettez en masque le soir. Mais vous le mettez aussi en crème de finition au niveau de vos mèches, de vos pointes. Les filles, par exemple, qui ont les cheveux frisés et qui ont les pointes sèches. Ça, c'est super. Vous en prenez une toute petite noisette sur votre eau, mais vraiment une toute petite. Vous la malaxez avec un petit peu d'eau minérale dans vos mains. Et vous faites comme ça pour leur donner un peu d'hydratation. Ils n'ont pas besoin de mettre une crème, une crème de coiffage qui va les plomber. Enfin bref, moi, je n'aime pas ça. Puis moi, j'ai les cheveux fins. Et c'est génial. C'est vraiment un produit qui peut tout faire, ça. Si vous le faites de manière intelligente. Parce qu'attention, les produits de Christophe Robin sont très, très riches. Et donc, il faut bien savoir les doser. Parce que sinon, vous pouvez avoir des cheveux, oui, en effet, plombés, très lourds. Voilà. Mais ça, moi, c'est un indispensable. En shampoing de chez Christophe Robin, toujours, j'utilise le lait lavant qui est antioxydant. Antioxydant parce que ça évite que votre couleur, vos mèches, votre beau blond au soleil vire plus vite. Parce que de retour en ville, bien entendu, vos cheveux vont bouger. Il faut le savoir. Parce que quand je préconise le citron, moi, c'est vraiment dans un lieu particulier. C'est-à-dire, il vous faut le soleil, il vous faut la mer et il vous faut, bien sûr, le sel marin, l'air marin. Enfin, ne faites pas du citron en centre-ville ou dans un parc. Dans Paris, ça, je le déconseille. Parce que vous allez avoir des cheveux qui vont jaunir. Moi, je l'ai déjà testé. Ça a été une catastrophe. Je n'avais pas du tout ce blond blanc. C'est la mer, le sel marin, l'air marin qui fait le travail, qui blanchit la fibre capillaire. C'est pour ça que si vous avez eu la chance d'aller en Californie, comme j'ai pu le faire, les blonds sont magnifiques. Mais même dans le sud de la France, quand vous voyez des blonds, ils sont magnifiques. Parce que le soleil a fait son travail. Sans le citron, l'éclaircissement va se faire quand même, sachez-le. Mais avec le citron, ça va aller plus vite. Alors, pas tous les jours le citron à la plage non plus. Espacez-les quand même, les applications. Mais diluer, moi, je ne le dilue pas forcément. Toujours non plus. Ça ne m'a jamais hérité les cheveux. Et ça, je tiens à le redire. Et je n'ai jamais eu d'allergie. Alors, bien sûr qu'il y a des personnes qui sont peut-être allergiques au citron. Qui n'est pas allergique à quelque chose ? C'est normal. Ça, c'est comme les huiles essentielles. Il y a des huiles essentielles où on est allergique. Mais ça ne fait pas de ce fruit, de ce produit, un produit à bannir. Si vous souhaitez avoir un effet naturel, un effet éclaircissant sur vos cheveux et ne pas passer par des produits chimiques éclaircissants qu'on trouve dans les supermarchés. Voilà. Ça, c'était donc pour le traitement des cheveux. Bien entendu, à partir de maintenant, vous pouvez aussi commencer votre cure pour booster votre chevelure pour à la rentrée. N'attendez pas septembre pour prendre des gélules. Ça, c'est important. Moi, actuellement, je suis... Je vais vous montrer parce que c'est nouveau. C'est un produit qui est sorti en pharmacie. Je teste. Je le trouve vraiment depuis que je commence. Je trouve que mes cheveux sont vraiment... Ils poussent vite par contre. Bon, ça, c'est un peu galère parce que quand on dit qu'ils poussent vite, aïe, 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 les cheveux à la racine, ben... Je vais avoir peut-être un décalage parce que la mer éclaircit beaucoup le blond, mais la racine, ben... Il va falloir que je mette un peu plus de citron. Mais j'ai aussi une autre astuce à vous dire pour éclaircir vos racines de manière naturelle. Donc, moi, j'ai choisi pour en gélules. Ça s'appelle Délab Nutricosmetic. Je vous montre le packaging. Alors, il ne se trouve pas dans toutes les pharmacies. Il faut peut-être le commander, à mon avis. Moi, je l'ai trouvé à Paris. Mais bon, après, ça dépend. Ça, ça perd booster de pouces. Alors, je vous demande la composition. Elle est vraiment, mais vraiment super, cette composition. Moi, j'ai bien vérifié qu'il n'y ait pas de gluten. C'est non testé sur les animaux aussi. Vous pouvez le voir, écrit. Et bien sûr, ce sont des gélules végétales. Donc, à l'intérieur, on retrouve de la cystine, du polin, des lithotames, des spirulines, de chlorella, de l'eau de mer, des sels thermaux, vitamine B5, B9, B8. Je vous dis, je ne le connaissais pas, ce produit. Moi, j'étais habitué à mon produit, enfin, aux gélules qu'on trouve, nos bioles, des choses comme ça, basiques sur le marché. Mais ça, franchement, il y a 168 gélules, pardon, et deux par jour à prendre. Ça vous fait trois mois. Trois mois de traitement et j'en suis en train. Donc, je vous dirai mon retour dessus. Là, c'est un peu tôt pour vous dire. Mais déjà, j'ai commencé. Donc, n'hésitez pas, commencez dès maintenant à booster vos cheveux pour la rentrée. Parce que ce n'est pas en attendant la rentrée qu'il faut que le travail se fasse en amont pour avoir des beaux résultats pour septembre, pour éviter la chute des cheveux qui, malheureusement, arrive. C'est normal. Comme les feuilles des arbres, on perd un petit peu nos cheveux. Donc ça, je vous le recommande. Je vous le mettrai en barre d'infos en bas, le booster de pouces. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de lien. Alors, je vous mettrai le nom. Mais sachez-le que c'est en pharmacie que j'ai acheté ce produit. Et qu'il faut demander des labs nutric cosmétiques. Je vous le remontre. Au pire, vous le prenez en photo sur YouTube. Vous faites une capture d'écran. Voyez. Comme ça. Hop. Vous êtes tranquille. Voilà les sunshine. Donc ça, c'est important. Il faut se nourrir de l'intérieur pour avoir aussi des cheveux et une peau aussi en pleine forme. Pour les cheveux qui poussent vite et bien entendu, quand vous avez les cheveux méchés, les cheveux colorés, souvent, bien entendu, ce qui énerve, c'est un petit peu la racine qui est plus foncée que la base ou que le reste de la chelure, je veux dire. Donc la base, qu'est-ce qu'on peut faire pour éclaircir de manière naturelle ? Moi, j'ai trouvé une astuce. Je vais vous la dire. Alors, c'est une astuce que j'ai prise sur un produit. Le produit, c'est celui de Christophe Robin de nouveau. Et ça s'appelle « Shampoing clarifiant à la camomille et au bleuet ». Je vous montre. C'est ce produit-là. Alors, vous allez me dire « Oh là là, tu nous as dit la camomille, ça fait dorer le cheveu ». Oui, en effet. Donc, c'est pour ça que moi, je ne mets jamais des shampoings à la camomille, des shampoings comme ça, parce que ça fait jaunir pour moi. Enfin, moi, personnellement, mon blond jaunit. Donc, ça a évité. Après, il y a des personnes où ça ne va pas jaunir forcément. Ça dépend des gens, en fait. Ça dépend de leur pigmentation. Je le redis encore. C'est important. On est tous différents à ce niveau-là. Sur moi, en tous les cas, ça fait jaune. Ça fait jaune. Alors, celui-là, il a l'avantage qu'il y a du bleuet. Donc, il neutralise, en fait, le jaune. Donc, ce produit-là, vous n'aurez jamais un cheveu jaune. Déjà, voilà. Je l'ai déjà testé sur l'ensemble de ma chevelure. Ça ne m'a jamais donné un effet jaune. Donc, ouf. Mais après, ce n'est pas quelque chose que je vais utiliser à ce niveau-là, parce que j'ai d'autres shampoings. Je vous ai montré mon lait lavant antioxydant aux quatre huiles émertilles. Je crois que je vous l'ai montré. Enfin, si je ne vous l'ai pas montré, je vous le remontre. Donc, c'est celui-là. Moi, j'applique celui-là qui a un lait qui est vraiment bien. C'est antioxydant. Et ça, je le garde. Alors, je vais vous dire en astuce pour un petit peu travailler mes racines, ma base. Alors, comment je fais sur cheveux secs ? J'en prends un petit peu et je vais en mettre au niveau des racines, sur cheveux secs. Sur cheveux secs, pardon. En hiver ou en automne où il n'y a pas le soleil, je prends mon sèche-cheveux et je vais chauffer. Chauffer, c'est une astuce que je vous dis. Attention, il ne faut pas le dire à tout le monde ça. Vous allez chauffer votre cuir chevelu, enfin votre base, au niveau où vous voulez un petit peu éclaircir. Et vous allez le faire à un moment. Alors, sur le moment, vous n'allez rien voir. Il faudra répéter cette action un petit peu chaque fois que vous vous occupez de vos cheveux. Et à force, ça va leur donner un temps au-dessus, pas un temps au-dessus, un demi-temps peut-être. Ça va vraiment bouger un petit peu. Ça ne va pas vous changer, on est d'accord. Bon, vous ne serez pas vous non plus. Voilà. Alors, vous le faites avec votre sèche-cheveux ou bien à la mer, au soleil, l'été. Pareil, quand vous voyez que votre base est un peu foncée par rapport au reste de votre chevelure. Vous pouvez en mettre un petit peu là où vous pensez, sur cheveux secs toujours, pour activer un petit peu l'effet éclaircissant. Parce que ça, ça a un effet éclaircissant, la camomille et le bleu. Mais par contre, après, ne restez pas toute la journée les cheveux secs avec ce produit-là. Vous le faites sur, allez, moi, je le fais sur un petit quart d'heure, on va dire, 15 minutes. Alors, 15 minutes de sèche-cheveux, c'est galère. Moi, je reste 5 minutes. C'est stable, ça me saoule. En revanche, à la mer, je peux rester facilement 15 minutes. Mes cheveux secs, il faut que les cheveux soient secs. Et là, un petit peu, alors moi, je travaille beaucoup le contour, en fait. Parce que c'est là où le contour, nos cheveux poussent le plus vite. Et puis aussi, ils sont le plus foncés. Voilà, donc ça, ça me permet de retrouver mon marronné. Parce que moi, j'ai une base de blanc foncé. Attention, je ne suis pas amourant de blanc foncé. Et ça me permet d'avoir un effet blanc naturel pour l'année. Et puis, c'est ce que je recherche, moi, de garder mon blanc naturel toute l'année. Parce que l'hiver et l'automne, on est beaucoup plus fade. C'est normal. Alors ça, vous pouvez le faire sur les blancs, les blancs méchés, les blancs naturels. Alors, ce n'est pas conseillé. Je ne suis jamais posé la question sur les bruns. Moi, je ne le ferai pas. Après, ce n'est pas marqué. Cheveux éclaircissant, progressiste. Un cheveux éclaircissant, progressiste. Si vous le faites sur un brun, vous allez éclaircir aussi. Mais vous n'allez partir pas sur un blanc. Vous allez partir sur quelque chose de... J'ai peur que vous partiez un petit peu sur du roux. Donc, à éviter peut-être. Pour les brunes et les bruns, c'est plus pour les chatins. Les chatins, oui. Les chatins clairs. Les blonds foncés. Puis les blonds, bien entendu. Voilà. Donc, ça, c'est une astuce que j'utilise. Parce que le citron en base marche aussi. Vous pouvez faire le citron à la plage. Ceci dit, attention. Mais ça, c'est bien aussi d'alterner. Moi, je le fais aussi plutôt un peu l'automne-hiver, surtout ça. Parce que bon, c'est vrai que l'été, comme je mets du citron. Moi, je le mets même en racine. Donc, je le redis. Je me répète. Je le mets même en racine. Je n'ai jamais eu d'irritation. Je n'ai jamais eu d'allergie. Voilà. Par contre, je trouve que même en le mettant en racine, le citron, je ne vois pas une grande différence en termes d'éclaircissement. Vous voyez ? Je trouve que ça, ça donne plus un marronné parce qu'on a de la camomille à l'intérieur. Et ça doit avoir un effet un peu mieux en termes à ce niveau-là. Mais attention, il ne faut pas abuser. Ne continuez pas à le faire. Vous le voyez à l'œil. Quand vous voyez que votre cheveux est un peu bougé, un peu éclairci, ça suffit. Ne continuez pas. Parce que moi, j'ai eu fait des bêtises dans le passé, il y a quelques années, où je m'étais amusé à mettre des crèmes éclaircissantes. Vous savez ? Alors là, j'étais au roca. J'étais devenu tout orange. D'ailleurs, ma mère m'avait dit, mais qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux ? Oh ! Mais qu'est-ce que... J'arrive de la mer, maman. Et voilà. J'étais tout cuivré. Mais cuivré de chez cuivré. Parce que moi, j'ai une peau mat cuivrée déjà. Donc, j'ai vraiment des pigments rouquins. Donc voilà. Là, ça, les coiffeuses me l'ont dit. Les coloristes professionnels avec qui je s'occupe de ma chevelure à Paris me l'ont dit. Vous avez un pigment qui est cuivré. Donc, c'est un cheveu qui... Vous avez un beau cheveu. Vous avez une couleur intéressante. Mais elle est difficile. Il faut la travailler. Il faut vraiment être attentionné. Voilà. Et ça, il y a des coiffeurs qui ne le sont pas du tout. Voilà. Il faut trouver les bons coiffeurs, comme on dit. Voilà. Donc, ça, c'est mon astuce que vous pouvez tester sur vous. Vous me direz. En tout cas, moi, sur moi, je suis une preuve vivante. Ça marche. Et j'en suis content. Pour terminer, dernier produit de chez Christophe Robin. Et celui-ci, je ne peux pas vous en parler parce que je l'ai acheté il y a très peu de temps. Mais je vous ferai un retour à la rentrée. C'est la brume hydratante à l'Aloe Vera d'Emel en légèreté. Alors, c'est un produit qui est à 98% naturel. C'est ce qui m'a plu aussi. Il est sans parabènes, là aussi. Il est sans rinçage. Et ça se met sur cheveux humides. Alors là, ils sont secs. Je ne vais pas le faire, là. Une fois que vos cheveux sont hissorés, vous leur donnez un pchit. Et ça évite... Ça évite, je veux dire. Ça permet un meilleur démélage de vos cheveux. Et puis, ça les hydrate. Voilà. Parce que moi, je suis toujours en charge d'hydratation. Sachez-le. Quand vous êtes balayé un petit peu, vos cheveux sont beaucoup plus secs que la normale. C'est normal. Il faut en prendre soin. D'où toujours trouver des hydratants. Mais qui ne plombent pas le cheveu. Qui ne les alourdissent pas. Parce que moi, j'ai des cheveux fins. Je le redis. Et c'est compliqué. Sinon, vous avez des cheveux raplapla tout le temps. Et ce n'est pas bien. Et surtout, là, en période de chaleur. Je ne vous dis pas. Mes cheveux sont quand même malmenés malgré tout. Ils sont quand même un peu raplapla. Mais bon. On essaye de faire face. Et avec tous ces produits de Christophe Romain qui sont excellents. Et vraiment, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir son site où ces produits sont vendus. Ainsi qu'à Sephora. Vous avez toute la gamme aussi des produits Christophe Romain. Là, il faut compter une quarantaine d'euros. Mais sachez-le. C'est des produits que vous gardez longtemps. Il reste 6 mois dans ma salle de bain quand même. 6 mois. Oui. Donc, vous faites le calcul. Ça évite d'acheter des shampons à 4€ tous les mois. Et vous avez un produit de qualité. Voilà les Sunshine. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Merci de me suivre sur la chaîne Freddy Beauty. Merci de vos abonnements. Merci de votre confiance sur la chaîne. Ma tête est ici si vous souhaitez vous abonner. Et là, c'est la dernière vidéo. Je vous dis à bientôt et à une prochaine. Prochaine vidéo. Et oui, on continue. Bye.